Bonjour, il arrive souvent que l'on travaille sur plusieurs ordinateurs et que l'on souhaite travailler sur un même jeu de données Zotero. Zotero vous permet de travailler comme cela, un peu en cloud, c'est la fonction de synchronisation. Alors, comment ça marche ? Si vous venez de vous créer un compte en ligne Zotero, comme ici, la bibliothèque en ligne est vide, c'est normal. Il va falloir initier la conversation entre mon ordinateur en local et le serveur Zotero. Rien de plus simple que d'activer la synchronisation. Dans Zotero, allez dans le menu édition et choisissez le dernier menu préférence. C'est le menu très important qui vous permet de paramétrer Zotero. Il y a plein d'options là-dedans. On va explorer la partie synchronisation. Basiquement, il vous suffit d'indiquer votre identifiant et votre mot de passe du compte en ligne Zotero et ça y est, c'est fini. L'importation se fera automatiquement à chaque ajout de référence vers votre compte en ligne. Et vous serez donc toujours avec le dernier état des références que vous avez importées. On peut s'arrêter là. Je vais juste rajouter que si vous voulez déclencher la synchronisation manuellement, vous pouvez cliquer sur la flèche verte tout au bout de la barre Zotero et que d'ailleurs, vous pouvez choisir dans le menu de synchroniser automatiquement ou non et de synchroniser ou non les pièces jointes car elles peuvent saturer l'espace du compte en ligne, mais c'est un autre sujet que nous verrons plus tard. Merci de votre attention et à bientôt sur Doc2bib. Merci. 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 Merci.